Ok, et bien écoutez, il est 18h32, nous sommes jeudi 6 juin et bienvenue dans ce rendez-vous en format webinaire distanciel sur l'IA générative au service d'un développement durable pour lequel nous allons accueillir des intervenants. Je vais vous présenter dans quelques secondes. Alors quelques mots peut-être puisque ce webinaire est co-organisé ce soir par le Comité 21 et La Fabrique du futur. Quelques mots sur le Comité 21 qu'on ne présente plus. Le plus grand réseau multi-acteurs sur le développement durable avec 500 organisations ou citoyens, une originalité liée au fait que nous sommes un acteur du développement en France qui rassemble un collège d'entreprise, un collège d'association, un collège en enseignement supérieur et recherche, un collège en collectivité et un collège citoyen, que nous sommes à la fois un do-tank et un think tank et que nous travaillons sur pas mal de thématiques avec notamment des parcours, des ateliers d'accompagnement ou des publications qui peuvent porter sur tous les grands sujets du développement durable dont les ODD que nous essayons d'animer avec l'ODD 17 en étant multi-acteurs. Et pour commencer tout de suite, quelques mots sur l'actualité de ce Comité 21. L'actualité, ça a été une parution, une publication récemment au mois de mai pour une Europe de la sobriété. Je vous invite à la découvrir, elle est téléchargeable sur le site du Comité 21. Et puis, nous sommes réunis le 23 mai dernier pour notre Assemblée générale. Le deuxième grand acteur qui a aidé à préparer le webinaire de ce soir, c'est La Fabrique du futur. Je me tourne vers Éric, qui en est le président et le fondateur. Éric, quelques mots peut-être. Qui est La Fabrique ? Quels sont ses domaines de recherche et d'application ? Alors, merci Sandrine de me donner la parole. Donc, La Fabrique du futur, c'est également un think tank et un do-tank, puisque tu as utilisé ces termes-là pour le Comité 21, nous également. Le think tank a démarré en 2006 sous forme d'une association. et le do-tank et plus récent, c'est une SAS qui a été créée en fin 2018, début 2019. Donc, la mission globale de La Fabrique du futur, c'est de co-créer des futurs qu'on qualifie de durables et désirables. Au niveau de l'association, on organise des événements, on co-organise celui-ci, en l'occurrence. Il y en a d'autres. On fait de la recherche, on fait des publications, à la fois généralistes et académiques. On a des groupes de travail sur différents thèmes. On fait du networking, voilà, ça c'est pour le côté associatif. Côté do-tank, c'est une société qui propose différentes prestations, des ateliers de prospective, comme notamment la fresque du futur, l'atelier mosaïque, des formations à l'innovation et à la prospective, de l'accompagnement, donc sous forme plutôt de conseils. Les domaines de recherche applicatifs, vous les avez donc au centre du slide. C'est en particulier les deep tech, notamment l'IA, on va en parler ce soir, la blockchain, les metaverses, les smart data, biotech, je ne vais pas tout énumérer, mais c'est très transversal, très vaste. C'est des problématiques également sociétales, culturelles, environnementales, on est sur l'organisation et la gouvernance, avec notamment des réflexions sur les DAO, Decentralized Autonomous Organization, sur des problématiques de souveraineté. Je précise qu'on est un Living Lab depuis 2008. Un Living Lab, c'est un écosystème d'innovation qui met l'individu, avec toutes ses composantes, citoyens, usagers, au centre des écosystèmes, comme acteurs de l'innovation. Et vous avez sur le côté droit du slide, nos principaux partenaires. Je ne vais pas tous les énumérer, je vais notamment mentionner quand même le comité 21, dont on est membre suite à une adhésion qu'on a fait, une adhésion croisée, entre la Fabrique du Futur et le comité 21. Voilà, je te redonne la parole, Sandrine. Merci de ces précisions. Donc, ce soir, nous nous réunissons autour de la grande question de l'IA générative, qu'on appelle l'IAG ici, et on l'a intitulée l'IAG au service d'un futur durable. On sait que ces sujets sont d'une grande actualité. Il n'y a pas aujourd'hui une seule information ou une seule note qui ne paraissent sur cette grande question, que ce soit du côté des entreprises, des acteurs, des associations, les réseaux sociaux. Tout le monde s'est emparé de cette question-là. Et peut-être ce soir, on va se pencher sur ces quelques grandes questions qu'on va lire ensemble. En quoi l'IAG générative peut-elle proposer des solutions pour aider à répondre aux grands enjeux sociaux et environnementaux, puisqu'on a bien compris que ce soir, on est chez des acteurs du développement durable. Ça nous a paru être un angle important d'approche. Mais tout d'abord, de quoi parlons-nous exactement lorsqu'on parle d'IA ? Quels sont les impacts de l'IA justement sur l'IA, sur l'environnement et sur notre société ? Puisqu'en retour, il y a aussi cette notion d'impact qu'on va développer ce soir. Quel regard porter sur l'IA générative en 2024 ? Et puis quelques exemples de solutions innovantes pour relever tous ces grands défis sociaux et environnementaux sur lesquels on se penche et sur lesquels l'IAG aujourd'hui apporte des solutions. Et puis peut-être pour terminer, un moment d'interrogation sur la mise en perspective et demain, puisqu'on est aussi tourné vers le futur. Alors, pour parler de ces sujets et répondre à ces grandes questions, nous avons ce soir quatre intervenants. Moi, je me contenterai de faire l'animation, puisque je suis, je le rappelle, pour ceux qui ne me connaissent pas, vice-présidente du Comité 21 et de la Fabrique du Futur et accessoirement experte en RSE que j'enseigne, où je travaille sur des partenariats avec la Fondation La Main à la Patte. Mais ceux qui vont nous parler de façon éclairée ce soir de l'IA générative, c'est nos intervenants. Donc, Éric, que tu viens de prendre la parole pour nous parler de la Fabrique du Futur, mais nous allons aussi accueillir tout à l'heure André Benoît-Géger, qui est Senior Executive Advisor chez Capgemini, mais qui est aujourd'hui le président de Apprendre, Comprendre et Entreprendre, une belle association, qui est aussi président du Comité d'orientation stratégique de l'Alliance des Pôles, je redis bien Transactions électroniques sécurisées, et puis Images et réseaux. Là, on est dans l'ouest de la France, en Normandie, en Bretagne, dans ce que tu expliquais, dans ce qu'on a préparé ce webinaire, André Benoît. Francis Jutan, qui est administrateur du Comité 21, mais aussi et surtout ancien directeur général adjoint Institut Minetélécom, qui a aussi beaucoup travaillé sur les questions de l'IA et du numérique, et notamment, je sais que tu as collaboré à un gros rapport récemment. Rubens, fondateur de We Are One. Qu'est-ce que c'est We Are One ? On va découvrir ça tout à l'heure, puisque ça va nous permettre d'illustrer nos propos. Alors, je demandais au démarrage, de quoi parlons-nous ? Je me tourne vers toi, Francis. Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments de définition et de compréhension par rapport aux usages de qu'est-ce que c'est qu'il y a et qu'est-ce que c'est qu'il y a générative ? On n'entend pas, avec un micro, ça sera mieux, mon cher Francis. Donc, je dis bonjour à tous. En fait, je suis en train de rédiger ce gros rapport. C'est un travail qui nous amène à réfléchir sur ces IA génératives et à la fois pour montrer en quoi c'est une vraie rupture ontologique, comme on dit, et c'est un outil pour faire face à la complexité. C'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Le transparent suivant. Donc, on parle beaucoup de chat de GPT. C'est un LLM, comme on dit, un Learning Language Model. C'est une application qui permet de répondre en langage naturel, c'est un mot important, des questions de portée générale pour le moment. Donc, le CLLM, c'est effectivement le point le plus spectaculaire que l'on ait aujourd'hui, mais il y en a d'autres. En fait, il y a différents médias qu'utilisent ces IAG. Donc, il y a le médium où le langage peut être du texte naturel, de la parole, mais ça peut être aussi du son, ça peut être de l'image, ça peut être aussi du code informatique. Et on a aujourd'hui des IAG qui sont des IAG génératifs très en vue, comme le chat de GPT, mais aussi l'Yama, Mistra, le LinkFace, et il y en a des dizaines aujourd'hui. Et il y a aussi un secteur très particulier qui est celui de la production d'images et d'images animées, mid-journée. Et puis, j'ai cité l'algorithme fake news célèbre qui permettrait de parler avec le visage de Sandrine et la voix de Sandrine, si je l'utilisais. Donc, les capacités de ces IAG, c'est adresser à un large sens sémantique. Par exemple, on va dire les données et connaissances de l'Internet. Vous voyez, c'est très vaste. Et on va pouvoir répondre sur des questions portant sur l'ensemble de ces données. C'est des capacités de faire des résumés et aussi de répondre à des questions ouvertes. C'est effectivement une vitesse de réponse. En moins d'une minute, moi j'ai PT4, en moins d'une minute, j'ai des réponses à des questions assez compliquées. Ce qui permet des capacités de, entre guillemets, de dialogue, de chat. Pas tout à fait de dialogue, mais parce que les échanges sont quand même initiés par l'utilisateur. Il y a des capacités de spécialiser ces IA sur des domaines particuliers. Et puis, on sait aussi que ça a des capacités de traduction qui sont tout à fait phénoménales. Bien sûr, ces tels miracles ont des limites. Donc, on a parlé beaucoup d'erreurs factuelles ou d'omissions. Quand le chat de GPT est sorti, les humains qui sont un peu challengés ont dit, on va essayer de le mettre en difficulté. Mais en fait, il y a des erreurs factuelles, des omissions. Il y a des inventions. Parfois, ils inventent quelque chose. Il y a des hallucinations. Mais en général, il y a un niveau de qualité, de pertinence qui est très, très fort, très élevé. C'est pour ça qu'il nous faut considérer ce problème très sérieusement sur l'impact de ces IA génératives. Et puis, ce sera développé ensuite. Il y a une consommation énergétique forte pour l'entraînement, mais aussi pour l'usage. Puisque même si l'entraînement coûte beaucoup des gigawatts et qu'un usage, c'est de l'ordre de peut-être 5 watts, mais quand on multiplie par des millions, des dizaines de millions, des centaines de millions, on a un impact énergétique très fort. Le transport en suivant. Les principes. C'est très simple. On prend cette grande quantité de données d'Internet et on va faire une modélisation statistique, disons de, j'ai mis de succession, de voisinage entre les mots dans les textes du corpus d'apprentissage. Donc, si je mets André, je vais trouver Benoît parce qu'il est très célèbre, il a écrit beaucoup de choses. Il aura une certaine probabilité de succéder Benoît à André. Ensuite, on va, à partir de cet modèle statistique, faire une réponse construite par succession de mots le plus vraisemblable en réponse à une question. En fait, ce sont des probabilités conditionnelles à la question et on va générer comme ça, mot à mot, une réponse. Et les résultats sont effectivement époustouflants. Pour faire ça, il faut rassembler des vastes jeux de données pour pouvoir avoir des statistiques qui sont signifiantes. Il faut ensuite utiliser des réseaux de neurones géants pour effectuer l'encodage et la modélisation. Et ensuite, on utilise ce réseau qui a été appris pour générer la réponse mot à mot sur une fenêtre ou en parallèle où on a travaillé. Et pour ceux que ça intéresse, les fameux transformeurs qui sont en fait la paralysation de la génération de cette réponse. Les tailles pour les plus gros réseaux, ce sont des centaines de couches, 700 couches pour GPT-4, je crois. Mais il y en a tellement, ça bouge tellement vite qu'on va être démenti à chaque fois. Ce sont des centaines de milliards de coefficients appris, des centaines de milliards de coefficients appris, les fameux points neuronaux. Ce sont des gigawatts pour l'apprentissage et des terawatts annuels pour les réponses si on globalise actuellement tous les outils d'IA générative. Et donc, l'effet magique de tout ça, c'est qu'on ne fait pas une réponse en comprenant les choses, en construisant logiquement ou sémantiquement les réponses. On regarde, on utilise les statistiques et les probabilités pour, au lieu de la logique et de la sémantique, pour construire mot à mot une réponse. Transparence suivante. Ah, tu es en sourdine, je pense, Francis. Il faut que tu remettes ton micro. Je ne sais pas, ça se désactive apparemment. Oui, OK. Donc, n'importe qui peut utiliser ChatGPT. Maintenant, si on veut faire des utilisations performantes, il faut développer ce que j'ai appelé là l'art du prompt. C'est-à-dire la capacité à enchaîner des demandes pour améliorer la pertinence. D'ailleurs, il vous demande, est-ce que vous avez une autre question sur le même sujet ? Ensuite, c'est les capacités qui se développent de fournir des contextes avec votre réponse et des contextes pour diminuer les erreurs, parce qu'il y avait beaucoup d'erreurs factuelles qui peuvent être comme ça à éliminer. Et puis, ça peut être aussi pré-traiter des données pour créer des contextes pertinents. Vous voyez qu'au fur et à mesure, si on va avoir des usages performants de tout ça, eh bien, il y a des apprentissages à faire. Alors, soit vous les ferez personnellement, soit des intermédiaires vous feront des pré-promptes pour arriver à faire ça. Par exemple, comment faire un rapport à partir de notes d'une réunion, comment faire un rapport ? Ensuite, de plus en plus pour regarder, puisque une présentation le plus vraisemblable, c'est porteur d'erreur, eh bien, c'est l'association avec d'autres outils de traitement numérique, de la coproduction avec des moteurs de recherche qui vont vous apporter des événements qu'on va mettre dans les contextes pour éviter un certain nombre d'erreurs possibles, et tous les outils, en fait, de recherche de connaissances. Ça peut être aussi la coproduction entre des IA spécialisés et des IA généralistes. De plus en plus, on a des gros modèles d'IA généralistes qui parlent une langue parfaite, enfin, au très bon niveau de langue, pardon, pas parfaite, loin de là. Et on peut mélanger des IA spécialisés qui vont être spécialistes de l'histoire médiévale, vous poser des questions, ils vous rapportent des contextes, et on utilise ce contexte ensuite pour générer des réponses en bonne et due forme. Donc, on a tout un avenir de combinaison de ces IA génératrices. Alors, il y a le problème des aléas et des biais. Donc, si vous prenez une méthode classique, on pose une question, je dis « Éric, fais-moi un rapport sur la consommation des IA génératifs ». Eh bien, il va réfléchir, il va problématiser, il va rechercher des connaissances, il va élaborer une synthèse et il va écrire un rapport. Si j'utilise, je pose la question à une IA générative, il va falloir que je formule mon problème. Et si je le formule intelligemment, ça va être plus simple. Donc, une requête, des bonnes requêtes, affinage progressif, et ensuite, on va produire une synthèse. Les deux méthodes présentent des biais. J'ai vu que certains gagnaient de l'argent en faisant des outils pour débiaiser. Ça n'a pas vraiment de sens parce que qui débiaisera le biais ? Effectivement, dans les choix des données d'apprentissage, eh bien, on a des biais. Mais c'est vrai aussi, quand on recherche à la main à faire un rapport, parce qu'on va choisir des données. Si je vous dis, est-ce que Trump est un bon président, selon votre opinion, vous allez chercher des données qui renforcent l'une ou l'autre des visions. Donc, on a des biais et on a des aléas, puisque je vais consulter pour résoudre une partie des données accessibles. Donc, j'en aurais éliminé un certain nombre. De fait, je n'aurais pas le temps non plus. Et l'IA générative va consulter une, entre guillemets, une plus grande quantité de données, mais dans sa restitution, pourra amener un certain nombre d'aléas. Donc, il va falloir que l'on apprenne à utiliser ces IA génératives pour ce qu'elles sont. Un outil qui va être très utile pour l'humanité, parce qu'elle va nous permettre d'affronter la complexité croissante des données, avec la capacité d'appréhender en volume et puis en complexité toutes ces informations et connaissances que l'on pourra utiliser. Mais il faudra une forme de permis de conduire pour faire ça de façon efficace. Et il faudra un certain nombre de précautions pour les usages à impact, notamment, comme l'IA Wright européen l'a proposé. Dernière transparent, les usages. Eh bien, ça va d'abord faciliter des travaux de recherche. C'est ce qu'on appelle les « knowledge workers ». Ça va leur permettre, ceux qui ont besoin d'analyser, de proposer des résumés, ça va leur permettre d'accéder à des connaissances. Par exemple, si on prend du droit d'analyser, d'utiliser toute la jurisprudence pour préanalyser des cas, si on dit « je suis… » ce n'est pas uniquement pour des grands knowledge workers, c'est aussi « je suis un technicien qui fait de la maintenance », eh bien, avec une bonne IA générative, je vais accéder à beaucoup de cas, à des manuels, à des solutions qui sont proposées. Je vais donc pouvoir enrichir un certain nombre de tâches. La deuxième chose, le deuxième grand volet, qui est aussi très populaire, c'est aider à générer des contenus. Donc, faire de la synthèse ou de la créativité. Je vais donc pouvoir écrire des rapports, l'écriture de rapports à partir de notes, de transcription de notes. Je peux aussi synthétiser des propositions à des appels d'offres, c'est de plus en plus utilisé. Mais je peux aussi créer du contenu dans les domaines des industries culturelles, en permettant de jouer sur des productions de synthèse, des styles, des styles de voix, des styles. Je peux aussi produire, il y a des boîtes qui aujourd'hui proposent de générer des films courts de publicité. Vous décrivez ce que vous voulez et on est capable de vous générer des choses. Donc, ça va avoir un impact énorme. Ensuite, ça peut partager de l'information, des outils de, j'allais dire, de démocratie, d'aide à la partage d'informations et de connaissances. Vous voulez faire un PLU, vous avez des spécialistes qui vont vous donner les règles, vous avez des discussions avec les politiques, plus de ci, moins de ça, etc. Et puis après, on vous fait une proposition de PLU, on vous le dit et on vous consulte. Mais on vous consulte, vous n'allez pas les données, les informations pour ça. Alors que si, effectivement, on travaille à créer une IA générative, j'allais dire, d'intérêt général là-dessus, eh bien, vous allez pouvoir, toutes les parties prenantes vont pouvoir consulter ces bases, pouvoir donc discuter et se faire des opinions. Donc, ça, ça, et si on couple ça aussi avec des outils de simulation, j'allais dire, d'intelligence artificielle plus classique de simulation, eh bien, vous allez pouvoir avoir des vraies capacités d'extension, de, j'allais dire, de la formulation de la démocratie sur le sujet. Et puis, pour terminer, eh bien, on y reviendra tout à l'heure dans la deuxième intervention, sur l'éducation, on va pouvoir transformer les expériences des apprenants, ce qui va être un outil assez clé pour développer la formation. J'y reviendrai tout à l'heure. Voilà pour cette présentation au galop de ce que sont les IA génératives. Merci beaucoup, Francis. Effectivement, c'est beaucoup plus clair. Alors, on sait bien qu'il y a des impacts, mais nous, ce soir, on a voulu commencer par l'idée de se dire, mais finalement, cette IA, comment elle se met au service du développement durable ? On va commencer peut-être par la notion de l'IA générative au service de l'environnement. Et pour ce faire, je me tourne vers André Benoît de Gégère. Donc, André Benoît, est-ce que tu peux nous commenter ta vision en quoi l'IA générative aujourd'hui peut se mettre au service de l'environnement ? Et notamment, tu as quelques expériences, je crois, ou idées à partager. Alors, il faut que tu remettes ton micro. Apparemment, nous avons un petit souci de micro. Oui, je disais, on change de cheval, mais on reste au galop. Donc, je te propose tout de suite de passer à l'autre slide. Voilà, donc c'est un sujet doublement émergent parce qu'on est à la fois sur des nouvelles technologies. Hop, on peut les revenir peut-être en arrière sur le slide que je l'ai. Voilà, désolé. Voilà, donc c'est sur des technologies qui sont émergentes et que Francis vient de nous présenter. Et puis, sur des domaines de transition écologique dans lesquels on est aussi en train de réfléchir. Donc, ce qui me semble important, c'est de dire qu'il y a un véritable agenda de recherche. Et si vous regardez dans la stratégie nationale IA de France 2030, vous voyez qu'il y a un appel à projet spécifique là-dessus qui s'institule « Démonstrateur d'IA frugal pour la transition écologique des territoires ». Il se trouve que viennent d'être annoncés les huit premiers projets lauréats à l'occasion de l'Ipatec. Et donc, il y a une documentation très complète. Et dans les slides de compte-rendu, j'ai mis les liens. Pour ceux que ça intéresse, vous pourrez aller voir. Vous avez une petite carte là de France qui montre un peu ses premiers projets et les thématiques d'application. Au-delà de ça, c'est un sujet qui, aujourd'hui, attire beaucoup d'attention. Et j'ai mis un certain nombre de ressources qui décrivent. Donc, un rapport de la NCT, l'Agence nationale sur la communication et la technologie, donc énergie et numérique des défis réciproques. Vous avez un rapport qui avait attiré pas mal d'attention. C'était juste avant la COP qui avait été faite par Google et BCG et où ils amenaient des cas avec un potentiel de réduction des émissions de carbone qui était estimé entre 5 et 15 % à l'échelle de la planète. Et puis, tout récemment, un travail de fond qui s'intitule « AI for Green » et « Green AI », qui vient d'être publié en avril 2024. Alors maintenant, par rapport à mon expérience personnelle, je vais rapidement balayer quelques thématiques que j'ai pu croiser qui vous donnent une idée. Donc, aujourd'hui, on voit qu'on peut utiliser de l'agence artificielle et spécifiquement des modèles de type NLM pour mieux comprendre les phénomènes chimiques et comment on peut, by design, fabriquer des nouveaux matériaux ou mieux comprendre des réactions chimiques. Et c'est un cas d'application très particulier aujourd'hui autour de l'optimisation des batteries, des systèmes de chargement de véhicules. Et vous allez, si vous regardez et vous vous intéressez, vous verrez que, par exemple, Google est Total, on a des expérimentations en ce moment, à Berkeley, sur ce sujet-là. Et puis, l'équilibre du réseau, ça, c'est une vieille idée, mais ça fait déjà longtemps que les énergisticiens réfléchissent en se disant, le jour où on aura la totalité de notre flotte qui sera électrique, on pourra utiliser ça comme stockage tampon. Si demain, on a 100 % des voitures électriques, vous laissez votre voiture au parking quand elle est au parking, on peut éventuellement, si on a l'électricité en trop, la charger dans votre voiture et la restituer. Et là, l'IA peut aider aussi à piloter ces systèmes. Je vois qu'il y a plein d'autres sujets, donc autour de l'ENR, autour de l'optimisation du cycle de gestion nucléaire, notamment dans le démantèlement. Et EDF a développé une très belle société qui s'appelle Saka Digital Solutions qui se spécialise et développe ces sujets. Vous avez des choses aussi sur le maillage, puisqu'on va vers une logique de maille énergétique au plus proche du terrain. Les communes, maintenant, vous avez des communes qui disent je veux être un territoire à énergie positive, donc je vais devoir équilibrer ma demande d'électricité, ma consommation et ma production d'électricité localement, je ne pourrais pas tout faire. Et après, j'irai chercher le reste sur le réseau. Et ça, ça crée un système bouclé, extrêmement sophistiqué à gérer en temps réel. On parle de Smart Grid, de réseau intelligent. Et le premier pilote d'expérimentation, ce sont les îles, parce que sur une petite île, vous avez le problème, vous pouvez commencer à tester des choses. Et là encore, l'IA peut aider à piloter l'équilibre de ces systèmes. La gestion de l'eau, je vois que j'ai terminé mes 4 minutes. Donc, puisque j'ai terminé mes 4 minutes… Mais ce n'est pas grave, on continue, André. Non, non, non. Alors, il faut d'abord que j'éteigne ma sonnerie. Voilà. Je vais passer au slide d'après, vous me poserez la question sur les autres cas d'application, sur le portuaire ou l'optimisation des chaînes logistiques. Et je conclurai là-dessus. Quand on prend un peu de recul sur tous ces cas, et on se dit, mais c'est quoi les grandes fonctions ? Moi, j'en identifie 3, mais c'est une vue strictement personnelle. Je pense aujourd'hui qu'on a une révolution des métiers de l'ingénierie, de conception, d'ingénieur, dans la partie de conception de nouveaux produits, de nouveaux systèmes, sur toute la chaîne des métiers d'ingénierie, c'est-à-dire de l'aval, dont on conçoit. Après, quand on construit, donc là, on a de l'ingénierie d'application et d'exécution, puis quand on maintient, et après, quand on démolit et qu'on remet l'asset à l'endroit où il était implanté, à disposition de la nature. Sur l'ensemble du cycle de conception, les outils d'IA génératives sont en train de vraiment changer la façon de travailler des ingénieurs, et on voit émerger cette notion d'ingénierie générative. C'est un sujet qui me passionne. Et d'ailleurs, avec le think tank des arts et métiers, on est en train de faire une étude là-dessus. Deuxième approche, on voit que de plus en plus aujourd'hui, on a créé ce qu'on appelle des plateformes digitales bifaces. Alors, c'est de type Arianbi, c'est-à-dire que vous avez un système, une plateforme digitale, dans laquelle vous allez avoir des gens qui fournissent de l'information, des données, des produits, et puis se connectent aussi là-dessus des gens qui les consomment. Et au milieu, vous avez des gens qui gèrent le matching de la demande et de l'offre. Et de plus en plus, on va voir arriver des fonctions d'optimisation qui vont prendre en compte l'optimisation de l'allocation de ces ressources en prenant en compte les contraintes de consommation énergétique et de CO2. Donc ça, c'est une des utilisations aujourd'hui. Et dans les exemples que j'ai donnés, on le voit notamment sur les plateformes de mobilité. Et puis, un dernier exemple, ce qu'on appelle les tower control en anglais, les tours de contrôle. Donc, c'est plutôt souvent sur des flux logistiques physiques. On est en train de les connecter, donc de l'amont à l'aval, du produit brut à sa transformation jusqu'à sa mise en marché. Et sur un flux de ce type-là, on a commencé à avoir des systèmes digitaux qu'on intègre progressivement, en amont de l'usine, dans l'usine et après jusqu'au distributeur. Et là, on peut commencer à mettre des systèmes qui vont mesurer les exténarités, qui vont essayer de les optimiser. Et là encore, c'est un énorme champ d'application pour les intelligences artificielles et générées. Voilà, très rapidement brossé, un premier panorama sur l'application de l'IA et de l'IA générative à la transition environnementale. Ce qui est un gros challenge, puisqu'on voit qu'effectivement, en termes d'application pour les questions environnementales, il y a des possibilités fabuleuses. Alors, maintenant qu'on a parlé de l'environnement, on va se poser aussi la question de l'IA générative au service du social. Pour ce faire, je propose à Rubens Valsi de témoigner, puisque tu as des éléments concrets à partager avec nous et à d'illustrations avec notamment l'initiative We Are One qui a ce volet de mise en application sur le volet social. Vas-y, à toi. Bonjour. Alors, effectivement, je suis fondateur de We Are One Community. C'est une plateforme d'innovation collective qui permet aux citoyens et aux organisations de s'unir pour créer ensemble des projets d'intérêt général. Donc, à partir du moment où j'ai commencé We Are One Community, il y a à peu près trois ans maintenant, quand on commence à créer un écosystème d'innovation collective, forcément, on arrive très rapidement à différentes questions essentielles pour son bon fonctionnement. La question de confiance, la question économique, la question de capacité à connecter les projets entre eux. Et il me semblait important, puisque des plateformes d'innovation collective, il en existe déjà des centaines et des milliers. Et donc, plutôt que de partir, on va dire, sur de mauvaises bases ou refaire les mêmes erreurs, il nous semblait important de démarrer avec un travail de fond sur les piliers du fonctionnement de notre plateforme d'innovation, notamment avec l'intelligence artificielle, puisque l'intelligence artificielle, nous, on va pouvoir l'utiliser pour booster la collaboration, booster l'innovation. On a aussi des thématiques blockchain pour pouvoir générer la transparence et la confiance nécessaires au sein de notre organisation. Donc, sur trois années, avec différents acteurs, comme Amundi Technologies ou en tout cas, les personnes qui sont du Lab, Ubisoft, des acteurs dans la tech, des acteurs dans des institutionnels et autres, on a réfléchi de manière très, on va dire même limite altruiste sur ces différentes thématiques pour pouvoir mettre en place des piliers efficaces sur notre plateforme d'innovation et pouvoir réellement se donner les chances de booster l'innovation. Une fois qu'on a créé la plateforme, qui est sortie de terre à peu près il y a un an, la première question, forcément, c'est de se dire il faut qu'on crée un premier projet, il faut qu'il y ait quelque chose de concret qui sort de cette plateforme. Donc, on a créé le premier projet qui s'appelle Serenity. Du coup, vous pouvez passer à la slide suivante. Serenity, c'est une solution d'intelligence artificielle qui permet de prévenir et de supprimer les cas de maltraitance dans les EHPAD. Donc, là, on a pris une grosse problématique bien épineuse et on s'est dit comment l'intelligence artificielle pourrait aider à prévenir la problématique de maltraitance, mais pas que. Aussi optimiser le modèle de gestion des établissements médicaux, sociaux et de santé. Donc là, on a réuni deux groupes. Un groupe de tech IBM avec lequel on co-développe, enfin, on développe notre intelligence artificielle et un groupe d'EHPAD qui s'appelle Serenity avec 126 établissements. Et ensemble, on a co-construit une solution qui permet de répondre à différents cas d'usage, à différentes problématiques qui peuvent amener à des problématiques de maltraitance ou à des difficultés de gestion. Donc, notre objectif principal, c'est d'abord de faire gagner du temps aux soignants parce qu'il y a une crise de temps pour les soignants, il y a une pénurie de soignants à cause de cette crise de temps, à cause d'une crise de sens également. Et donc, on a travaillé sur différents cas d'usage très précis. Le premier, pour vous donner un exemple concret, vous savez que quand on téléphone à un établissement de santé aujourd'hui et qu'on demande des nouvelles de ses proches, eh bien, malheureusement, les nouvelles soit sont longues à arriver, soit n'arrivent pas du tout ou soit des fois sont même erronées. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en background, les soignants et les soignantes courent de service en service pour aller chercher les bonnes informations, pouvoir faire une synthèse et ensuite vous rendre la synthèse et vous dire comment vont vos parents. Donc, nous, on prend de l'IA, générative et autre, et on source toutes les informations. L'IA crée une synthèse médicale et non médicale pour pouvoir la transférer rapidement à la seconde aux différentes parties prenantes et ainsi accélérer la confiance, augmenter la confiance dans les établissements et pouvoir réduire les risques de maltraitance ou autre. Et puis, après, on arrive à un troisième sujet, c'est que en tant que plateforme d'innovation collective, c'est important pour nous de pouvoir connecter les projets entre eux parce qu'on a plein de projets qui commencent à interagir, mais on s'est rapidement posé la question, d'ailleurs avec Éric Seuillet de la Fabrique du Futur aussi, mais comment on va faire en sorte d'identifier, d'être capable d'identifier toutes les opportunités de collaboration entre les différents projets. Quand on parle d'opportunités de collaboration, on va parler d'opportunités de mutualisation de coûts ou de création de nouveaux services, donc de création de synergies ou d'échanges de valeurs, des échanges de valeurs d'impact, des échanges de valeurs, de connaissances financières des actifs matériels ou immatériels. Et donc là, on a commencé le développement de l'intelligence artificielle qui s'appelle MyCo et qui est capable d'identifier dans des écosystèmes de projets toutes les opportunités de collaboration entre les différents projets pour pouvoir mutualiser des coûts, créer des synergies ou échanger des nouvelles valeurs. Voilà, pour ma partie. C'est assez formidable. Alors, quand on avait préparé ensemble ce webinaire, j'avais dit qu'effectivement, il y a une grosse question autour du développement durable quand on parle des ODD qui balaye beaucoup de thématiques. Finalement, avec ce que tu vois, Rubens, puisqu'il y a beaucoup d'innovation dans tes projets, quelles grandes thématiques des ODD vois-tu résoudre avec ces questions d'IA qui sont finalement porteuses de beaucoup de possibilités ? Pour moi, techniquement, toutes. À partir du moment où on traite de la data, on peut améliorer tous les ODD. Maintenant, ça va aussi dépendre de la manière dont on utilise la data. Donc, on construit la data et dont on gouverne la data. Donc, là, ça va être des sujets d'éthique, d'utilisation, de construction, de co-gouvernance, de co-construction, de co-détention. Et ça, ça peut avoir un impact négatif, mais sinon, techniquement, en termes d'impact positif, tous les ODD sont, à mon avis, concernés. Et ce qui est intéressant dans les sujets sur lesquels tu travailles, et les chantiers que tu développes, c'est qu'on se rend compte qu'effectivement, les ODD, pour que les projets soient menés à bien, nécessitent de la data. Donc, autant avoir une utilisation intelligente de la data, c'est ce que tu disais. Mais c'est aussi la dimension écosystémique. Quand on entend parler de la dernière initiative où ce sont comment des projets font écho les uns par rapport aux autres et la dimension systémique au sein des ODD, elle est plus qu'évidente. Il y a aussi ce volet-là, peut-être, qui est très intéressant, en tout cas, qui est illustré par Maïko AI que tu nous as cité. Alors, on a parlé de cette IA générative qui est prometteuse, mais cette IA générative, elle a aussi un impact et on ne peut pas ne pas occulter cet aspect-là ce soir. Donc, on va se poser la question. Je me retourne à nouveau vers toi, Francis. Donc, l'IA générative et l'impact sur la société, qu'est-ce qu'on peut en dire en quelques mots, puisque tout ça, bien entendu, se fait de façon résumée, les champs d'investigation et tout ce qu'on peut partager ce soir est tellement riche, mais on y va. C'est parti. Alors, le transparent suivant. Donc, une rupture et un outil pour l'accomplir. Impact sur la société. Transparent suivant. Donc, il faut prendre un peu de recul. Ce qui se passe, ce sont effectivement ce que j'ai appelé la métamorphose numérique qui est en cours, qui a été enclenchée par les technologies numériques avec une première phase ou une première sphère que j'appelle l'huit sphères qui est de communication ambiguïtère. Partout dans le monde, on est capable de se connecter à un réseau. Donc, la mise en communication. La deuxième phase qui s'est développée à partir de 2020, de 2000 à 2020 à peu près, ce sont les services de l'Internet et les objets communiquants ou l'Internet des objets. Et là, on commence à rendre des services et à produire beaucoup de données. Et à partir de ces données, la troisième phase, c'est celle de l'intelligence numérique. Je préfère ça à IA, IA générative, etc. parce que c'est beaucoup plus large. Et l'amorce, l'amorce d'une co-évolution cognitive, co-évolution entre le numérique et l'humain. C'est important de le voir et je ferai juste un petit aparté suite à ce qu'a dit Rubens. Si on voit, c'est un livre que je recommande qu'Alain D'Amazio écrit qui s'appelle « Vallée du silicium » où effectivement, il explique que les technologies, dans un premier temps, on regarde les technologies qui peuvent apporter un service et une efficacité dans la réalisation de ce service. Ensuite, on investit des sommes énormes. C'est des 10 milliards pour développer quelque part chat de GPT, GPT et consorts. Et ensuite, eh bien, ça pénètre, ça a un tas d'enfants et ça, c'est caractéristique du numérique. Une rupture provoque d'autres apports, d'autres, ça fourmille de partout. Et après, on se rend compte que cette approche-là vient de transformer notre vie. Donc, c'est un peu ce qui va se passer. Donc, ça va développer, ça va enrichir nos tâches. Donc, déjà, le numérique, le numérique depuis 20-30 ans, permet d'enrichir nos tâches, beaucoup, énormément. Ensuite, ça étend nos capacités, nos compétences et notre autonomie. Mais, il faut voir aussi qu'il y a toujours dans les médailles des revers qu'on a ensuite un risque, un risque de pression par densité cognitive et poids des responsabilités parce qu'on a acquis plus de capacité et plus d'autonomie. Il faut savoir que dans les entreprises, le personnel, des fois, tire la langue devant tous ces nouveaux outils qui arrivent, qui arrivent, qui permettent de faire toujours plus, alors qu'il n'en maîtrise qu'une partie déjà. ensuite, ça va donc forcément, dès l'instant où vous développez les compétences et l'autonomie, ça va avoir un impact sur les métiers. Donc, on peut avoir, pour ces métiers, par exemple, si on prend la chaîne de production dans les industries créatives, il y a des métiers qui vont s'étendre en capacité et d'autres qui vont se dépléter quelque part. Donc, on va avoir un bouleversement des métiers qui sont à l'œuvre, sans parler parfois de métiers qui pourraient être remplacés. Ensuite, on a la capacité dans les métiers à avoir des métiers avec de plus en plus d'exigences sur la maîtrise d'outils complexes, à moins qu'on arrive à vous les simplifier et va se poser la question de la délégation de tâches automatisées. Ces IA ont des capacités, est-ce qu'on va leur déléguer un certain nombre de tâches ? Est-ce qu'on va, par exemple, leur déléguer la surveillance de vos smart contracts et compagnie ? Et ça va évidemment nous amener à l'apparition de nouveaux métiers. Il va y avoir ceux qui vont être capables de transformer vos besoins en promptes qualités, les prompteurs, entre guillemets, pour faire le jeu de mots. Il y a effectivement beaucoup de métiers qui vont être capables aussi de regarder comment les processus vont se développer. Donc, les entreprises doivent, dès aujourd'hui, pas uniquement mettre une couche de chat de GPT, ça, tout le monde le fait et puis ça ne change pas grand-chose, mais développer de réelles capacités, de réels nouveaux processus. Et pour les entreprises, je travaille là dans le cadre de la Société Française de Prospective. Il y a un groupe qui travaille sur l'entreprise du futur et en fait, je réfléchis sur un groupe sur l'entreprise et le numérique et on peut avoir dans l'évolution des entreprises deux évolutions qui, j'espère, vont arriver à se mélanger. d'un côté, évoluer vers une mise en réseau d'humains augmentés en outils, en capacités d'outils et en autonomie et on va les faire fonctionner en réseau. Soit, il y a une autre approche qui est de développer avec l'IA une sorte de méta-supervision de fonctionnement d'humains qui serait quelque part là, cantonnée à être des opérateurs de machines d'IAG, des machines d'IA génératives. Donc là, il y a une réflexion à opérer pour le futur. Pour terminer, donc, sur l'éthique et la souveraineté qui sont deux sujets de confiance extrêmement importants. Donc, il y a effectivement dans l'éthique, il y a l'éthique de la privacy parce que nos données sont collectées. Il y a l'Europe qui essaie de mettre des barrières sur la défense des données personnelles. Donc, dans les apprentissages qui utilisent des quantités énormes de données, quelles données on utilise, quels consentements ont été donnés pour l'utilisation des données, quelles valorisations s'il y a du copyright et autres. On sait qu'on a une, on pense que les GAFA actuellement se sont assis sur ces problèmes pour aller vite à produire des résultats. Ensuite, on a, on va utiliser, en utilisant les IA génératives, on met aussi des données éventuellement à disposition de ceux qui opèrent ces grands modèles d'IAG. Donc, on risque d'avoir des captations de données d'usage des IAG, que ce soit personnelles ou d'entreprises. C'est donc, on pourrait voir effectivement, en ce moment-là, les IA génératives comme pour terminer le travail, pour capter le maximum de données, que ce soit des données personnelles ou des données d'entreprises. On va avoir à faire face à de la souveraineté, des problèmes de souveraineté économique. il faut reconnaître que les GAFA ont quelque part fait un travail fantastique en créant ces IA génératives. Ils ont investi, ils ont pris des risques, ils ont les moyens, mais ils ont pris des risques et ils ont quelque part développé, lancé ces nouveaux outils. Le risque, c'est que ces outils deviennent le domaine oligopolistique américain sur les IAG. Les Chinois en feront aussi, mais je ne pense pas qu'on aura le droit de les utiliser dans l'avenir géopolitique au moins pendant quelques années. Ensuite, à cela, ils ajoutent non seulement le fait d'être en avance sur les IA génératives, même si en France, on a d'entreprises qui quelque part travaillent et avec succès, mais ils ont aussi la maîtrise complète de la chaîne. Ils ont effectivement les offres de cloud, de collecte de données, cloud, les IA, et aussi des applicatifs, des capacités, ils ont des suites pour être capables d'utiliser, d'intégrer ces IA génératives dans des suites de traitements de processus. Donc, on est en grand danger de vassalisation. Et qui dit vassalisation, dit qu'on n'est pas maître de nos usages, d'ailleurs, on court après pour le moment, mais on n'est pas maître de nos usages. Et puis, ça coûte très, très cher à la France. Quand on regarde la balance commerciale, les dépenses de numérique sont loin d'être négligeables et elles vont aller croissantes. Donc, on a un problème de souveraineté économique au niveau de la France et de l'Europe, bien sûr. Ensuite, on a des problèmes d'éthique, de grande éthique, d'éthique plus générale. Donc, il y a le problème de la consommation énergétique. Et donc là, on a toujours celui du numérique, mais qui est accentué avec les IA génératives. Et pour le moment, il faut reconnaître que le côté, oui, mais on va utiliser l'IA ou les IA génératives pour faire des économies de CO2, on a quelques éléments, mais on n'a pas de calcul. C'est plus facile de globaliser quelle va être la consommation de l'IA, du numérique, des IA génératives que de comprendre que si on fait des calculs qui permettent d'alléger de 30 % le poids d'une voiture, on va économiser du carbone. Mais ça, c'est effectivement, c'est beaucoup de petites choses qui ne sont pas étudiées. Donc, on est sur un vent dominant de attention, vous allez produire du carbone. Ensuite, il y a le problème du modelage des usages dans la société. On a aujourd'hui quelque chose qui nous est imposé par ses capacités, par ses pertinences, etc. Et on est pour le moment en train de courir après sans prendre le recul pour dire « mais comment va-t-on s'en servir ? » Je pense qu'on a des possibilités de support de la démocratie, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais on a aussi avec les possibilités de deepfake, etc., des possibilités de déperdition de cette démocratie. Et puis, on a un autre problème éthique, de grande éthique, qui est de dire, par exemple, sur les données de santé, on est arc-bouté sur le fait que nos données de santé, c'est absolument… il faut les protéger, les surprotéger, en disant que n'importe qui, en prenant les bons fichiers, est capable de craquer mes données de santé. Bon, personnellement, moi, je n'en aurais pas grand-chose à faire, mais on a le problème de l'intérêt général. Si, par un excès de précaution, on empêche l'usage d'un certain nombre de données, on va contre l'intérêt général. Donc là, on va avoir des grands problèmes d'injection contradictoire qu'il va falloir résoudre. Et je termine par l'éducation. On a effectivement un potentiel là, avec le numérique qui est accéléré par l'IA, l'IA générative, un problème de transformation cognitive. Parce que toutes les tâches humaines sont des tâches cognitives, même de l'OS jusqu'au knowledge worker, il y a des tâches cognitives. Et on a besoin aussi qu'il y ait le but de l'éducation, donner des modèles d'explication du monde et d'outils pour agir dessus. Et tout cela, avec les IA génératives, va être complètement transformé. Les données, l'usage des données, l'acquisition de modèles, les accès à ces données, les problèmes d'utilisation de simulation, les problèmes de décision, des jeux de liens entre le réel et le virtuel. Tout cela, l'éducation, va être et devant un problème qui n'est pas un problème uniquement de remplacement. Oui, mes élèves ne vont pas travailler, ils vont utiliser les IA génératives. C'est un petit bout de la lorgnette et c'est assez facile d'y répondre. Non, non, c'est comment va-t-on transformer notre éducation avec le numérique et les IA ? Voilà, toujours au galop, résumé, un certain nombre d'impacts. C'est loin de faire le tout. Merci pour ce panorama qui soulève effectivement de grandes questions. On voit bien que l'impact social vers la société est énorme. Alors, qu'en est-il de l'impact, cette fois, sur l'environnement ? André Benoît, si tu peux nous développer aussi cet aspect-là, ce serait très, très précieux. Volontiers. Moi, j'ai été alerté sur ce thème. C'est en 2021. J'ai retrouvé d'ailleurs le poste, pour ceux d'entre vous qui ont la curiosité de voir l'article, d'une personne qui s'appelle Kari Bemaillard, qui est chez nous. À l'époque, il était dans mon équipe d'innovation. Maintenant, il est Chief Innovation Officer à Technologie de la partie Consulting de Capgemini. Et très, très tôt, en travaillant avec des amis chercheurs, etc., il est tombé sur juste ce point qui est, il avait intitulé son article « L'IA, c'est pas donné, si je traduis librement, de l'impact en coût et en impact environnemental si on regardait non pas l'époque que l'on faisait à l'époque, mais des principes de déploiement à l'échelle en masse. Or, si on reprend ce que nous dit Francis et sa notion d'intelligence numérique, on se dit qu'une fois que le génie va sortir de la bouteille, il risque de se déployer mondialement, partout, dans tous les métiers et les secteurs de l'économie et on a affaire à ce moment-là à un effet d'échelle considérable. Et en faisant des simples calculs de points de table, ils disaient mais c'est pas scalable en termes, à la fois potentiellement de coûts, alors les coûts diminuent aussi, c'est la la de mou, mais surtout d'impact énergétique. Donc, dès 2021 et à l'époque, un certain nombre de personnes ont commencé à travailler sur la notion de tiny ML, je reviendrai plus tard, de dire mais finalement, plutôt que de faire ces calculs d'apprentissage massif en centralisé, est-ce qu'on ne peut pas avoir des systèmes plus légers qu'on mettrait à la périphérie des réseaux pour les rapprocher du terrain et où finalement, on pourrait inventer une façon d'apprendre avec ces modèles d'apprentissage neuronaux qui soient beaucoup plus économes et il y a tout un mouvement autour de ça qui s'est développé depuis. Mais voilà, donc si on enchaîne, moi, par rapport à ça et par rapport à ce débat qu'on avait à l'époque, il me semble que la première réflexion, c'est de dire mais l'IA, c'est en fait une nouvelle technologie comme une autre et je suis moi très très sensible au débat qui aujourd'hui est créé dès l'amont, dès la recherche et du lien de dialogue entre le monde de la recherche et de la technologie et la société et les chercheurs qui sont en train de développer cette technologie se pose maintenant la question de oui, mais quel va être l'effet, si ma recherche et les progrès en connaissances scientifiques se transforment en technos, quel va être l'impact de ces technos sur la société par rapport aux biens communs ? Et compte tenu du contexte de la transition et de la crise climatique, je pense que c'est une vraie bonne question et dans le jargon, on appelle ça l'effet rébon ou le paradoxe de Jevaux qui est, c'est fort m'a dit, je trouve une, grâce à la recherche scientifique, je trouve une recherche technologique qui va permettre de développer une techno qui va me faire faire un formidable gain d'efficacité, donc au début je peux penser que c'était une bonne chose, mais le gain est tel que l'usage va être démultiplié, il va être tellement démultiplié qu'au total, en fait, je vais avoir un bilan final qui est beaucoup moins beau. Si ça vous intéresse, il y a un rapport très récent qui a été publié par l'Office parlementaire sur les impacts de la sobriété énergétique pour la recherche et l'innovation qui vient d'être publié et qui nourrit la réflexion de nos parlementaires sur le sujet. Et en discutant, moi, aujourd'hui, avec notamment les collectivités locales aujourd'hui qui se préoccupent de ces sujets-là, j'ai frappé et je trouve très intéressant de poser les bases d'une réflexion ex-santé. Avant de dire développer, de faire d'époque, etc., posons-nous la question de finalement quels bénéfices collectifs on attend du déploiement de ces technologies. Je vous donne le cas de Nantes avec la chef de projet qui est Marie Bernard et qui était venue témoigner à mon comité d'orientation stratégique des pôles de compétitivité de Bretagne et de Normandie et des Pays-Douard dans lequel, justement, elle disait « Nous, on s'est donné un an et en fait, ce n'est pas tellement les proof of value qu'on veut regarder, on veut comprendre en quoi ces développements concourent ou pas un certain nombre de valeurs fondamentales et d'objectifs qu'on s'est donnés. » Et ils ont ces sept critères-là. Alors, ces critères sont très abstraits et dont ils ont dit « Justement, on va expérimenter pendant un an pour arriver à les décliner de façon concrète en choses que l'on peut mesurer ou que l'on peut appréhender pour co-construire avec nos fonctionnaires, nos parties prenantes, les fournisseurs de cette techno, en fait, des règles du jeu qui vont être derrière une politique à partir duquel on va penser le déploiement de l'IA. Et donc, moi, c'est un premier niveau. On pourrait parler de planification écologique aussi appliquée au développement de l'IA. On peut parler donc de la réflexion éthique des scientifiques qui, au moment où ils mettent au jour une nouvelle techno, ne se disent pas simplement que c'est le marché qui va les déployer, mais réfléchissent aux conditions d'usage de ces technologies qu'ils mettent. C'est un champ, pour moi, qui est très important parce qu'on est effectivement, je trouve que Francis l'a très bien résumé. On est face à une technologie qui est une technologie, les économies se base de General Purpose Technology ou de KET, de KIDM Technology, qui est équivalente à l'électricité au XIXe siècle. Elle va transformer profondément le fonctionnement de notre société et comme le dit Francis, voire même à induire une co-évolution entre l'espèce humaine et ses outils digitaux. Donc, à la veille de ça, c'est très intéressant de se dire je ne me précise pas pour faire de l'expérimentation puis je verrai après. Non, non. Qu'est-ce qu'on peut dire ex-santé sur ce que l'on veut faire et ne pas faire et se donner une vision, une politique de ces sujets ? Alors, si on continue, la deuxième clé d'entrée pour répondre à cette question, c'est l'IA, c'est du digital comme le reste. Or, il y a beaucoup de gens et de gens qui innovent et on peut les comprendre de start-up ou de ces grands GAFA qui ont mis énormément d'agents sur la table qui veulent nous dire « Ah, non, mais l'IA, c'est un peu spécial. » Non, 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 c'est du digital. Or, on a aujourd'hui et engagé depuis maintenant pas mal de temps et notamment en France avec plein de ressources, une réflexion sur le numérique responsable. Et d'ailleurs, dans les collectivités locales et les services publics, ils ont l'obligation aujourd'hui de construire une feuille de route du numérique responsable. Dans les entreprises, ça n'est pas encore obligatoire, c'est laissé à la préoccupation des dirigeants. Moi, je pense qu'il faut se construire sa feuille de route. Donc, je vous ai mis un petit rappel rapide. Donc, mes sources, c'est le rapport Club Green ID de 2020 qui donnait une vision un peu mondiale de l'impact du numérique mondialement sur les ressources. Et puis, à droite, c'est un zoom qui est plutôt sur la situation française. On sait qu'on considère que l'ensemble du numérique en France est de 2,5 % des émissions carbone. Et puis, comment elles se répartissent dans la chaîne de valeur, dans le cycle de vie et puis les enjeux. Mais donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, Dieu merci, on a déjà des premiers référentiels et l'IA, ça utilise des ordinateurs, ça fait appel massivement à des ressources de calcul. Alors, peut-être que si on fait spécifiquement ce nom, on ne va pas avoir tout à fait le même pourcentage que le pourcentage global. Et puis, ça utilise des réseaux. Mais il faut se dire, j'ai une feuille de numérique, j'ai mes achats qui ont lieu, je vais faire rentrer mon IA dans la feuille de numérique. Et ce n'est pas si évident que ça puisqu'il y a beaucoup de gens qui vont dire non, c'est de l'innovation, non, c'est autre chose. Moi, je pense qu'il faut dire non, on rentre l'IA et ça, ça a déjà un impact direct si on va mesurer l'impact et on va aussi se donner probablement les moyens de l'améliorer. C'est mon slide d'après. Et donc, simplement, alors, là-dessus, il faut reconnaître que des travaux de recherche avaient été lancés par un groupe entre Ecolab et Afnor qui, au-delà de tout ce qui existe comme référentiel sur le numérique responsable, vont bientôt sortir. Alors, ils ont dit qu'ils le sortiraient en juin. Donc, j'étais à regarder ce matin sur le site, ça n'est pas sorti. Donc, pour ceux d'entre vous que ça intéresse, regardez-la. Pour, je veux dire, ben voilà, les bonnes pratiques et les leviers de sobriété dans une approche numérique responsable pour l'IA spécifiquement, ils vont nous donner un certain nombre de référentiels et de recommandations. Donc, c'est pile-poil sur notre sujet. Et puis, par ailleurs, je voulais rappeler quelques ressources. C'est le rapport de UC Greve, de Numéum et du G9+, la Green AI, N AI for Green, ce qui est un petit peu de ton thème, Sandrine, tel que tu me l'avais mis. Il existe toujours un institut du numérique responsable avec plein de ressources sur ces sujets-là. N'hésitez pas à aller les contacter. Et puis, c'est un petit élément de fierté. Nous, on a développé avec l'Agence nationale de la cohésion et des territoires une méthodologie qui est déployée aujourd'hui par pas mal de collectivités locales et c'est en open source. Et donc là, vous avez, on partage les techniques de diagnostic, les référentiels, et on voit là qu'il y a un mouvement de fonds. Et un mouvement de fonds, j'en profite pour leur donner un coup de chapeau, qui est bien porté par le secteur public et de collectivités locales et qui sont de ce point de vue-là, je pense que les entreprises ont plein de choses à apprendre de la manière dont ils sont en train de prendre ce sujet à bras de corps. Et on peut enchaîner. C'est maintenant que j'ai dit tout ça, est-ce que c'est vrai que l'IA, c'est du digital comme normal ? Et là, c'est très compliqué qu'on veut rentrer vraiment pour mesurer l'impact, mais il y a un article de recherche qui est sorti par Carnegie Mennon avec l'aide du département d'énergie, alors c'est américain, mais qui mesure l'impact et l'efficacité énergique du développement des modèles neuronaux. C'est autour de 90 projets aux États-Unis, etc. Et qui fait apparaître, vous voyez, sur la droite, il y a la courbe bleue et la courbe rouge. On appelle ça le red eye, red AI. Moi, sur le coup, j'avais compris les yeux rouges. Je me disais à force de regarder leur modèle, ils attrapent des conjectivités. Non, ce n'est pas ça. C'est qu'en fait, à partir des échantillons en faisant une régression, c'est une échelle logarithmique. Vous voyez que le kilogramme de CO2 lié à la pente des modèles, il y a eu une rupture de pente au milieu des années 2010-2020 et vous voyez que la pente, elle est quand même très forte. Et en gros, ça dit aujourd'hui que l'énergie, que les émissions de carbone liées à ces modèles d'apprentissage massif neuronaux doublent tous les 4 à 6 mois. Donc, on est quand même sur une bien mauvaise pente. Même si, et c'est le graphe du bas, la consommation joule par flop, par tentatement de ces machines, on voit qu'on n'arrête pas de les améliorer et donc ça reste. Mais il y avait tout un débat de dire, est-ce qu'on va améliorer l'efficacité de nos machines plus vite que la consommation ? Non. Et on revient sur mon premier point. Si vraiment on en met partout, qu'est-ce qu'on va en faire et comment on anticipe le passage à l'échelle ? Et ça, c'était peu dit parce que c'est vrai que c'est problématique. les grands faiseurs comme Google, Facebook répondent aussi en disant mais nous, nos centres de calcul, de toute façon, maintenant, on produit de l'énergie verte avec. C'est-à-dire, on s'est débrouillé pour développer nos propres outils de production d'électricité qui sont décarbonés. Donc, si on utilise de l'électricité décarbonée, on a moins le problème. Sauf que ça n'est pas vrai pour tout le monde. Et puis, quand on va dépolisser à l'échelle de la planète, ça posera toujours la question. Et l'industrie commence quand même à le reconnaître. et là, je vous ai mis une citation qui date du début d'année de Sam Altman qui dit « There is no way to get there », c'est-à-dire à un déploiement massif without a breakthrough. Donc, l'industrie a vraiment un problème. Et ça, ça nous renvoie pour moi aussi à des enjeux. Alors, au premier sujet, est-ce que vraiment on va en mettre partout ou pas ? Et pourquoi on le fait ? Pourquoi on ne le fait pas ? Et quels bénéfices sociaux et collectifs on en attend ? Et puis, ça nous amène à des enjeux de recherche et je vais terminer là-dessus. en vous citant un certain nombre de leviers qui sont liés au progrès des séances et derrière ça à de nouvelles technologies qui sont porteuses d'espoir sur la manière de radicalement aussi améliorer l'efficacité énergétique des solutions d'intelligence numérique pour reprendre pour reprendre le terme de Francis. Donc, il y a un travail aujourd'hui sur les puces elles-mêmes. Vous avez peut-être entendu parler d'ARM, des annonces qui ont été faites. Nvidia, qui est un des grands fabricants de puces qui a annoncé des collaborations avec. Et sur les technologies d'ARM, qui sont des systèmes on a chip, on annonce des gains assez rapides de suite de 15%. Il y a un nouveau aussi mouvement qui dit oui mais vous regardez notre cerveau notre cerveau il compute il fait de l'apprentissage profond massif matin, midi et soir et si vous vous mettez la main sur la tête bon, c'est chaud mais ça ne brûle pas. Et donc, il y a tout un mouvement du biomimétisme en sciences autour des puces neuromorphiques qui propose de nouvelles architectures neuronales et qu'on peut mettre en place. Il y a des expérimentations qui sont faites par Intel avec le département d'énergie. Ils viennent de mettre une nouvelle génération de ces systèmes en place ils disent qu'ils ont des gammes on n'a pas la référence ils ont divisé par 1000 l'impact énergétique mais comme on n'a pas la base de départ c'est un peu compliqué et puis c'était la semaine dernière un lab de recherche le PFL vient d'annoncer aussi une percée donc il y a une nouvelle génération de puces aussi qui peut être prometteuse il y a un travail sur les architectures et on revient sur le tiny ML et ce que je vous dis c'est-à-dire plutôt que tout faire ça dans des systèmes centralisés et puis d'avoir en permanence des applications qui génèrent du trafic et donc qui consomment de l'énergie et qui produisent du carbone en fonction des mix si on pouvait avoir des systèmes beaucoup plus légers embarqués en utilisant par ailleurs les progrès qui nous arrivent des télécoms avec la 5G et là il y a des expérimentations qui commencent à donner des chiffres sur des usines dans lesquelles on a des modèles d'intelligence artificielle qui aident à piloter et à rendre l'usine intelligente et là on est sur des gains sur les expérimentations de 30 à 50% et puis alors il y a une question qui est très ouverte mais dont on parle de plus en plus on commence à voir arriver les premières applications du quantique et là il y a un mouvement de gens qui se disent mais en fait si le vrai avantage du quantique ce n'était pas l'avantage énergétique alors c'est très discuté mais la directrice scientifique de Candela qui était une des start-up françaises disait qu'effectivement avec trois photons attriqués je crois qu'on pouvait simuler 15 000 neurones et il y a même un mouvement qui s'est créé une initiative sur le quantum energy initiative qui est porté par des chercheurs français mais aussi en lien avec Singapour on a un lab du CNRS ça va être pour travailler là-dessus qui se dit tiens mais là est-ce qu'on n'a pas un levier aussi très puissant et à plus long terme mais quand même assez vite d'avoir des machines hybrides où une partie de ces calculs massifs d'entraînement des langages seront faits en partie du quantique qui baisserait de façon notable l'impact énergétique donc voilà comme disait Je pense qu'effectivement il faut une rupture elle est à la fois dans la philosophie de nos usages et du déploiement mais aussi dans une nouvelle génération de technologies qui sera plus respectueuse de l'environnement Merci pour cette intervention tout à fait passionnante et sur ce côté qui ouvre et qui ramène peut-être un peu de positif puisque en fait ces sujets quand on écoute et qu'on passe au peigne fin tout ce que ça induit peut soulever des questions qui soient inquiétantes alors on se dirige tout doucement vers la fin de cette session moi je voudrais vraiment en conclusion vous proposer peut-être puisque beaucoup de choses ont été dites ce soir merci beaucoup vos interventions ont été absolument passionnantes vous passerez bien trois heures ensemble mais la vision ne nous le permet pas peut-être en mots de conclusion et on terminera par une grande conclusion de la part d'Éric sur sa vision et la conviction générale qu'il a au nom de la fabrique du futur sur ces sujets mais peut-être Francis, André, Benoît et puis Rubens une idée force peut-être à retenir ce soir ou un exemple ou quelque chose que vous avez envie de mettre en avant pour illustrer notre regard sur la suite alors Francis peut-être oui pourquoi pas moi ce que je me dis c'est qu'on a là de nouveaux outils il faut apprendre à les utiliser il ne faut pas il ne faut pas et c'est un des risques c'est d'oublier les anciens puisque en fait c'est par leur combinaison que l'on va pouvoir travailler efficacement je crois que le problème de l'énergie est un problème à prendre globalement je pense que le quantique est une technologie d'avenir depuis longtemps donc elle risque d'avoir un peu de temps d'avenir c'est pas là que se trouvera la solution pour moi la solution c'est effectivement que l'on s'empare et je trouve que la démarche menée à Nantes dont André Benoît nous a parlé est exemplaire quelque part c'est commencer d'abord on nous pousse on nous pousse on nous pousse on nous napalme et on nous pousse ok si on regarde les entreprises les entreprises ont commencé à y réfléchir et tout mais je discutais avec des gens dont c'est le métier des accompagnés etc c'est quand même pas si simple que ça donc elles vont prendre des choses ponctuelles sur lesquelles elles peuvent on peut déjà assez facilement avancer mais il va y avoir du temps pour tout ça donc moi ma conviction c'est que il faut que l'on travaille ce problème de la confiance de l'éthique et de la souveraineté pour que dans les dans les 3, 4 à 5 années à venir on dote effectivement la France et l'Europe d'outils quelque part de méthodes de réflexion d'éthique de culture qui nous permettent de dire voilà c'est un outil de co-évolution pour l'humain parce que je pense que fondamentalement l'humain évolue co-évolue avec les technologies et là il y a un sacré challenge mais je pense qu'on est à la hauteur voilà merci pour cette note positive Rubens on a parlé de confiance avec toi Francis a réutilisé ce terme comment tu projettes quelle est ta vision comment projettes-tu les choses une idée moi de mon côté forcément je vais mettre la casquette du fondateur de We Are One c'est l'union l'union il faut co-construire il faut co-détenir ces outils et il faut que les grands groupes qui sont en train de créer les outils de demain et les petits entrepreneurs aussi soient dans cette capacité d'unir les citoyens dans la boucle au plus tôt dans la mise en place des projets pour déjà qu'il y ait de manière naturelle et sans friction cette phase de sensibilisation et d'acculturation qui amènera la confiance forcément et puis que demain une fois que les outils seront créés les citoyens n'aient pas loupé le train de l'évolution et aient une voie parce qu'ils co-détiendront aussi les outils avec les grandes entreprises donc voilà moi je suis pour je suis pour l'union tout simplement et ce qui est intéressant c'est qu'on voit bien dans les exposés que vous avez tous présentés ce soir on a parlé aussi bien d'entreprise que de collectivité que de citoyens ce sont tous les acteurs bien entendu qui sont concernés André Benoit avant de laisser la conclusion à Eric et après nous passerons à la séquence question-réponse peut-être ça serait intéressant de t'entendre moi mon message très aligné avec aussi les deux conclusions qu'on vient d'entendre c'est je pense qu'il faut prendre le train c'est très frappé rappelons-nous la Chine fin du 17ème siècle ne prend pas le train de la révolution industrielle alors qu'elle avait le talent la connaissance mais culturellement ils ne l'ont pas pris et elle qui pesait depuis cette idée qu'on a reconstitué toujours un tiers de l'appui mondial elle est passée d'un tiers à moins d'un dixième et là ils sont en train de revenir mais avec quel coup on peut passer une société une économie peut passer à côté d'un train de technologie comme ça donc là et qu'est-ce qui fait qu'on prend le train c'est qu'on commence à pratiquer donc mon premier c'est allez-y pratiquer mais pas n'importe comment effectivement moi je pense qu'il faut se poser exsenter de quel béni si je veux en tirer et il ne faut pas le faire seul parce que tu disais à l'instant il est très très juste il faut le co-construire ensemble parce que dès qu'on commence à faire c'est en forgeant qu'on dit à forgeant il y a plein de fausses questions qui parlent il y a des vraies questions qui apparaissent et on est beaucoup plus malin quand on a commencé à mettre les mains dans le camp but et surtout si on n'est pas tout seul si on le fait ensemble en écosystème et c'est aussi une façon pour nos régulateurs parce qu'il faut aussi que le régulateur soit malin si on interdit tout on ne va pas avancer mais si on n'interdit rien en disant on verra plus tard alors là on peut aller dans le mur donc on a aussi d'avancer main dans la main avec nos politiques sur la régulation et de faire en sorte qu'effectivement on se crée notre souveraineté sur ces sujets là voilà c'est très très donc voilà ça serait ça mon message final prenez toutes les précautions mais allez-y mettez les mains dans le conduit mettez la main à la pâte on va mettre la main à la pâte merci pour le clin d'œil on va essayer de monter dans le train alors Eric vision de le président de la fabrique du futur si tu nous fais une grande conclusion sur tout ce qu'on a partagé ce soir alors une grande conclusion peut-être pas mais surtout quand on arrive après mes trois camarades donc je suis très très globalement en accord avec eux sur ce qui a été dit alors à la fabrique du futur on est je n'avais peut-être pas dit tout à l'heure la mission qu'on s'est donnée dès l'origine c'est de réconcilier l'innovation technologique avec une innovation sociale et citoyenne donc on est réellement dans un mouvement qu'on appelle aujourd'hui Deep Tech for Good on est complètement là-dedans et l'IA pour nous représente un peu la quintessence des Deep Tech avec toutes les caractéristiques qu'elle peut avoir c'est un outil une technologie tout à fait extraordinaire formidable pour inventer des cas d'usage pour optimiser les choses voilà cela dit pour nous l'IA n'est qu'un n'est qu'un outil il y a peut-être aussi un certain quiproquo d'ailleurs qui a émergé autour de l'IA parce que si on prend le terme anglais intelligence intelligence ça veut dire intelligence comme en français mais ça a un autre sens qui est celui de la veille du recueil de la collègue d'informations de données c'est également du du brassage d'informations et c'est finalement en quelque sorte du recyclage d'informations l'IA se base sur des informations existantes donc il y a quand même une certaine limite donc avec l'IA c'est pas un outil très créatif il n'y a pas forcément énormément d'imagination avec l'IA l'IA finalement n'invente pas grand chose et quand on fait de la prospective ça peut être un peu gênant donc pour nous ça reste un outil un outil qui en plus a certaines limites on a évoqué tout à l'heure les biais les aléas les fake news comme on dit aussi dans les cabinets de conseil garbage in garbage out donc si les données au départ ne sont pas des bonnes bon à la sortie c'est pas terrible il y a aussi le problème de l'éthique le problème de la confiance le problème aussi de la propriété intellectuelle qui a été évoqué donc pour nous l'IA c'est certes de l'intelligence artificielle très artificielle mais qui doit être complétée par de l'intelligence humaine c'est un peu ça le message que je voudrais faire passer au niveau de la fabrique du futur et je rejoins d'ailleurs ce qui a été dit tout à l'heure notamment par Francis mais également aussi par André Benoît sur la co-évolution cognitive entre humains et cette technologie donc Rubens a aussi parlé de co-développement de co-création donc pour moi le message c'est vraiment de dire que l'IA toute seule n'est pas forcément très très intelligente et qu'il faut vraiment lui adjoindre et la faire superviser même par de l'intelligence humaine l'intelligence avec toutes ses composantes qui sont l'intelligence émotionnelle l'intelligence la sensibilité l'imagination la créativité voilà pas uniquement l'intelligence rationnelle merci merci pour cette conclusion tu vois que tu avais des choses formidables à partager et ce qui est intéressant aussi à l'éclairage de vos interventions c'est qu'on voit qu'on couvre finalement beaucoup de disciplines on parle de sciences cognitives on parle de beaucoup d'aspects et le co-développement machine humain soulève effectivement des questions multiples on pourrait même parler peut-être d'assistance intelligente plutôt que d'intelligence artificielle je ne sais pas si on regarde ça comme un outil alors nous entrons dans la question pardon dans la séquence questions réponses merci en tout cas pour ces premières interventions on va proposer de prendre une ou deux questions pour notre temps d'échange alors techniquement je suis complètement transparente comme c'est moi qui fais dérouler la présentation je n'ai aucune visibilité sur les questions qui sont remontées donc je me tourne vers Louison et Frédéric l'équipe comité 21 si vous pouvez m'aider sur des questions à poser à nos quatre intervenants alors il n'y a pas encore de questions ça veut dire que nos intervenants étaient hyper limpides hyper complets hyper brillants hyper complémentaires on n'en doutait pas une seconde lorsque nous avons préparé ce webinaire moi du coup je vais vous poser une question sur ce qu'on a parlé de la société en général je ne sais pas qui veut s'emparer de cette question mais les jeunes enfants les tout jeunes enfants on parle aujourd'hui de questions sur l'exposition aux écrans on parle de l'exposition des enfants aux informations qu'est-ce que vous pensez de l'IA dans tout ça effet accélérateur effet au contraire ça peut être aidant qu'est-ce que vous en pensez qui veut s'emparer de cette question je peux y aller parce qu'il y a une dizaine d'années quand on a écrit un livre collectif sur la métamorphose numérique il y avait effectivement une contribution là-dessus entre le livre et les écrans et c'est vrai que le livre c'est une façon de quelque part d'organiser des récits d'organiser des structurations de connaissances d'enchaînement de raisonnement l'écran on peut lire aussi du livre à l'écran mais l'écran c'est aussi la capacité spatialement de sauter d'un point à un autre avec des applications d'hyper etc donc c'est quelque chose de plus entre guillemets intuitif automatique qui peut même automatiser des choses donc ça ne s'adresse pas tout à fait aux mêmes parties entre guillemets du fonctionnement du cerveau et l'avantage c'est que si on passe on pourrait donc en utilisant pour aller vite l'écran toutes ces applications d'assistance effectivement développer un certain nombre de compétences que le simple compétence du raisonnement ou des compétences symboliques que l'on apprend à l'école en fait aux jeunes enfants qui les ralentissent après quand ils ont appris à lire et à compter ils sont moins performants dans certains jeux de reconnaissance d'identification parce qu'ils passent par du symbolique il y a de la puissance et là avec les statistiques avec les aspects de je peux très vite aller chercher de l'information parcourir toutes les l'un à l'autre on développe d'autres agilités on le voit bien dans nos générations et l'idéal c'est que ce serait effectivement de combiner ça donc c'est compliqué parce que exposer on dit très tôt nos enfants aux écrans c'est les pousser dans ce qu'ils savent déjà faire le mieux c'est-à-dire réagir quelque part intuitivement pas symboliquement et effectivement quelque part ça peut nuire au début de leur apprentissage symbolique qui comme on sait les symboles c'est des capacités d'abstraire et de manier des concepts ou des infos donc quelque part on sait qu'il va falloir travailler au fond c'est pour ça que je dis qu'il va falloir que sur l'éducation on travaille ces problèmes au fond pas en les effleurant au fond pour savoir et l'IA générative est un bon questionnement de tout ça parce qu'à la fois on trouve des analogies avec le fait avec nos apprentissages et des différences etc. donc je pense que c'est vraiment une question centrale qu'on va avoir qu'on ne pourra pas dire c'est bien ou c'est pas bien il faut utiliser les deux quelque part on va dire deep tech for good donc deep questions c'est ça qu'on va peut-être effectivement retenir Louison est-ce qu'on a des questions qui sont arrivées entre temps alors oui on en a deux ou trois la première avez-vous des infos sur les lignes directrices du règlement mondial sur l'IA prévu en fin d'année et la deuxième comment faire face aux enjeux éthiques de l'IA aujourd'hui alors peut-être sur la première question André Benoît je ne sais pas si tu te sens le plus à l'aise non moi je n'ai pas d'info particulière sur ce sujet-là donc celle que j'avais là c'est plutôt liée à des travaux français et à ce que j'ai cité mais donc ne ça ne change pas je ne peux pas vous donner d'éclairage là-dessus moi je pense que ce serait une catastrophe de vouloir régir au niveau mondial déjà l'IA les IA génératives sans savoir l'impact que ça peut avoir sur les sociétés on risque de figer alors André Benoît l'a dit pourtant il ne faut pas ne pas légiférer parce qu'effectivement il faut commencer à canaliser mais il ne faut pas le faire trop tôt pour empêcher l'innovation etc. donc dire qu'on va faire une gouvernance de l'IA on n'y arrive pas pour un tas d'autres choses je ne vois pas pourquoi on y arriverait pour l'IA honnêtement comment on a des enjeux de souveraineté aussi moi je pense que le vrai débat aujourd'hui il est en Europe et en Europe moi je trouve que l'IA Data Act est une formidable avancée alors que nous on a un gros problème je suis d'accord mais un gros sujet c'est de le mettre en place et là il y a des sujets passionnants par exemple moi je milite pour la mise en place d'une métrologie de l'IA et cette métrologie par exemple les industriels ils utilisent le laboratoire national d'essai vous avez un nouveau produit vous pouvez aller là-bas et puis l'industrie il dit c'est formidable ça fait ci ça fait ça et là il y a des gens très sérieux indépendants de très grands scientifiques ils testent ils regardent et après ils disent oui non et puis ils donnent les paramètres de la fourchette de validité de l'estimation on a besoin de développer ça dans le domaine de l'IA et pour dire ah j'avais fait un super LLM ou une super nouvelle algo et bien l'industriel ou celui qui porte sa solution ira dans un laboratoire alors qui va faire ça comment on l'organise c'est un vaste sujet je ne sais pas si Francis veut exprimer mais ça ça me sent moi très concret et l'autre chose que je vois c'est on voit bien qu'il y a la volonté de certains organismes inter-étatiques ONU UNESCO etc de positionner des réflexions globales plutôt sur l'éthique ou sur ce genre de choses alors là aussi alors ça peut être intéressant parce que ça crée un commun c'est-à-dire c'est quoi le commun de l'humanité sur ce sujet ce qui est quand même à mon avis quand même une vraie question mais très compliqué pour tout vous dire il y a demain à l'occasion du D-Day et moi j'y serai à Caen une session AI for Peace ou alors justement c'est peut-être à ça que vous faisiez allusion les gens de l'Ulesco vont venir présenter la vision qu'ils ont une espèce de charte sur ce qui serait l'IA de confiance peut-être à ratifier mondialement bon à voir mais je pense que comme on a un génie européen et en plus un génie français je pense que c'est bien qu'on le fasse à la maille de l'Europe et puis que par ailleurs on mette vraiment en place les premiers éléments de régulation qu'on a décidé de mettre en place Francis si tu veux peut-être te réagir là-dessus Ah non, moi je suis entièrement d'accord avec tout ça mais je pense qu'il faut aller gros maintenant de trop parce qu'autrement quelque part on va figer des points de vue parce qu'il ne faut pas effectivement quand on met 10 milliards dans le développement d'une application on veut faire de l'argent avec Microsoft veut faire de l'argent avec et tous les autres veulent faire de l'argent avec donc actuellement c'est le point de vue dominant et on ne va jamais pour moi à la négociation quand on n'a pas développé un minimum de force c'est la base sinon on va se faire écraser alors ceci dit ce que moi j'aime bien et qu'on voit par exemple aujourd'hui sur ces sujets-là en finance c'est l'idée de créer des bacs à sable avec les régulateurs parce que je pense qu'il faut que les gens qui font les normes ils apprennent aussi ils réfléchissent et donc on voit ça en santé maintenant et on crée on dit tiens on va tester un truc par un nouveau traitement révolutionnaire sur le cancer où il y a une partie qui peut être liée à l'IA d'autres à des molécules etc mais on négocie un cadre dans lequel le régulateur va vous autoriser à tester des choses puis on teste les choses dans ce bac à sable et après on regarde et cette idée d'introduire la démarche expérimentale dans la régulation pour moi je la trouve très puissante c'est très intéressant c'est d'ailleurs un des objectifs aussi d'EliminLab comme le porte Eric absolument 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 Rubens tu peux intervenir au contraire par rapport à tout ce que tu expérimentes avec We Are One c'est tout à fait précieux d'avoir ton témoignage il y avait une question sur l'éthique Louisan c'est ça et puis on terminera peut-être sur ce point là oui comment faire face aux enjeux éthiques de l'IA aujourd'hui qui a été un peu développé quand même par un certain nombre de nos intervenants ce soir je ne sais pas si quelqu'un veut peut-être en ressortir une idée forte moi j'ai une idée forte le problème c'est quand on regarde les problèmes éthiques profonds on a toujours des injonctions contradictoires il faut essayer auxquelles il faut essayer d'apporter des réponses et peut-être que justement cette capacité à mener des débats avec de l'accès à des données à de l'information à des expressions ne résoudra pas tout seul le problème mais peut-être peut aider parce que le problème c'est qu'aujourd'hui quand on a des problèmes de cette nature on crée souvent des endroits où on va élaborer mais il n'y a pas de clarté sur la façon qu'est-ce qui va être pris en compte comment on va je pense qu'on a vraiment un gros déficit démocratique parce que soit parce que des gens ne veulent pas développer la démocratie soit parce que la complexité de notre monde nous rend difficile à se faire des opinions et on ne se fait pas des opinions en disant je vais faire des pour je vais faire des contre comme le font nos médias quelque part un débat les pour les contre etc on sait bien qu'il va falloir dépasser ça et toute société essaye de prendre en compte la complexité qu'elle a généré donc il y a la méthode pour le générer la méthode militaire voilà on tue la complexité en disant voilà on décide et c'est comme ça et puis là dans notre dans notre démocratie il faut il faut procéder autrement et ce qu'a dit André Benoît et ce que dit Rubens c'est que quelque part c'est aussi en pratiquant en pratiquant et en pratiquant que l'on va quelque part se forger de quoi résoudre ces problèmes d'éthique alors après il y a le travail des chercheurs il ne faut jamais oublier parce que ils réfléchissent ils travaillent ils posent des problèmes ils les modélisent quelque part donc il y a le rapport il y a les il ne faut pas oublier les toute la richesse de nos entreprises il n'y a pas que les grandes et effectivement une fois qu'ils vont s'emparer de ça ils vont commencer à en faire des choses et puis il y a les citoyens qui quelque part doivent doivent s'y mettre mais moi j'ai confiance parce qu'on est parti on est parti dans un monde de préconisation où il y a des algorithmes qui nous préconisent ce qu'on doit aller voir ce qu'on doit étant donné ce qu'on a fait nos données et tout là je pense qu'on peut commencer à inverser la chose pour peu que les IA génératives pourraient faire soit être une bonne notion de transparence pour aller vite et bien on peut commencer à inverser ça si je veux faire une opinion si je veux chercher un contenu on va avoir des IA génératives qui combineront moteur de recherche et réflexion qui vont nous permettre de nous faire quelque part une opinion à contribuer à nous faire une opinion au lieu qu'un algorithme nous dise c'est ça qu'on vous amène ils sont nécessaires ces algorithmes parce que si vous allez dans n'importe quelle application il y a tellement de choses à aller voir qu'il faut bien quelqu'un qui vous organise cet accès et soit vous en perdez le contrôle soit vous commencez à avoir des éléments de contrôle mais il y a du boulot je pense que ce qui est important peut-être à rajouter aussi c'est que comme l'a bien dit Oanda Benoît c'est d'abord pour protéger l'éthique aujourd'hui en tout cas on est quand même majoritairement sur un aspect financier et donc je pense que si on arrive en France ou en Europe à créer quelques licornes qui sont co-détenues par un ensemble par des citoyens et des gros industriels et que du coup ces licornes ont cette voie démocratique cette capacité de pression démocratique grâce à la voie des citoyens plus une réelle capacité de pression financière à partir de ce moment-là il y a une chance de faire bouger les lignes et de se faire entendre mais s'il n'y a pas cette pression financière reliée à la pression ou la voie du citoyen dans ce cas c'est beaucoup plus compliqué j'ajouterais une chose c'est qu'il faut peut-être une question fondamentale c'est de se dire comment est-ce qu'on fait société ensemble et donc à partir de ce moment-là si on se dit nous notre but notre objectif notre mission c'est de contribuer à bâtir des biens communs pour l'humanité bon à ce moment-là l'éthique découle directement de ça et donc la question de l'éthique finalement est presque secondaire par rapport à une mission globale peut introduire davantage de conscience dans l'humanité c'est peut-être une première étape on revient à la notion que développait André Benoît sur effectivement cette notion de commun en tout cas on va retenir qu'on monte dans le train qu'on y va en confiance qu'on y va en conscience qu'on y va en commun il me semble peut-être que c'est les mots forts qu'on pourrait réarticuler par rapport à à nos échanges de ce soir en tout cas merci beaucoup à tous les quatre avant de se quitter les prochains rendez-vous de la Fabrique du Futur je vais les dire rapidement Eric si tu veux bien on se retrouve le 25 juin pour un webinaire début septembre à Paris pour un autre événement Get Together le 26 novembre à Paris vous aurez de toute façon le support qui sera mis à disposition pour les personnes qui auront participé à ce webinaire et puis pour finir au niveau du comité 21 il y a le 25 juin des intervenants qui vont parler de l'écologie et du travail qui est un sujet qui s'inscrit dans un cadre de cycle pour l'année 2024 pour donc le comité 21 voilà si vous êtes adhérents du comité 21 et que vous voulez aller plus loin si vous souhaitez faire remonter des besoins des sujets si vous souhaitez être mis en relation avec d'autres acteurs ou des experts et on en a eu ce soir merci encore à eux ou si vous souhaitez découvrir la fabrique du futur vous avez ici plus bas les adresses sur lesquelles vous pouvez contacter des interlocuteurs au comité 21 ou à la fabrique du futur voilà il est exactement 20h nous terminons à l'heure la ponctualité c'est la politesse des rois merci vous avez été royale messieurs j'étais un peu seule en tant que femme on avait une femme prévue dans les intervenants mais malheureusement elle avait une contrainte au Maroc on sera plus féminin la prochaine fois c'est un des aussi les enjeux du numérique je vous souhaite à tous une excellente soirée merci pour votre attention sur ce webinaire merci pour vos questions et encore merci à tous les quatre vous avez été épatants merci pour votre attention C'est parti.